Chine-Russie La visite du président Xi Jinping renforce les liens bilatéraux. Guangzhou et Sunsun prévoient de réduire les restrictions sur les automobiles. Guangzhou accueille les principales célébrations du patrimoine culturel immatériel. Les investissements dans le tourisme au Xinjiang s'élèvent à plus de 10 milliards de Yen. Le deuxième exploitant de l'ARG21 mettra l'avion en service en juillet. Trois jours, deux villes et une vingtaine d'événements. Il s'agit de la huitième visite de Xi Jinping en Russie depuis son accession à la présidence en 2013. Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont annoncé qu'ils élevaient les relations entre les deux pays à un partenariat stratégique complet de coordination pour une nouvelle ère. Le président Xi a souligné que cette année marquait le 70e anniversaire des relations diplomatiques sino-russes, le qualifiant de pierre angulaire et de nouveau point de départ. Il appelait à une communication stratégique renforcée et un soutien mutuel dans des questions qui affectent leurs intérêts principaux. Plus tard, les deux chefs d'État ont participé à une cérémonie marquant le 70e anniversaire. S'exprimant au théâtre du Bolchoy à Moscou, Poutine a déclaré qu'avec un appui mutuel, les deux pays ont poussé leurs relations à un niveau sans précédent. Au second jour de sa visite en Russie, le président Xi est arrivé dans la seconde ville du pays à Saint-Pétersbourg. Accompagné par Poutine, Xi a visité l'université d'État de Saint-Pétersbourg où Xi s'est vu remettre un doctorat honorifique. En avril dernier, l'université chinoise de Tsinghua a remis à Poutine un degré honorifique. Le président Xi a déclaré que les échanges étaient la preuve de la coopération éducative et culturelle entre les deux pays et d'impulsion aux liens futurs dans ces secteurs. Durant la dernière journée de Xi en Russie, les deux dirigeants ont participé au forum commercial sur l'énergie russo-chinois. Décrivant la coopération énergétique comme le domaine de coopération bilatérale le plus significatif, fructueux et vaste, Xi a présenté une proposition en quatre points visant à renforcer la coopération énergétique avec la Russie. Plus tard, lors du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président Xi a souligné que le développement durable était la clé pour résoudre des problèmes mondiaux actuels. Il appelait à des efforts conjoints pour favoriser davantage le développement durable et la construction d'une communauté de destins partagés pour l'humanité. Concernant la coopération technologique, le président Xi a déclaré que la Chine était prête à partager son expertise avec des pays partenaires, y compris concernant sa technologie de pointe de 5G. Pour un grand navire, un grand voyage. C'est ce qu'avait dit Xi Jinping en 2013, citant un proverbe russe lors de sa première visite dans le pays en tant que président. Six ans plus tard, il est de retour, appelant à des efforts concertés entre la Chine et la Russie pour renforcer les relations comme s'il s'agissait d'un gros vaisseau et suffisamment fort pour se frayer un chemin et naviguer entre les eaux mouvementées des relations internationales. Comme d'autres villes immenses en Chine, Guangzhou et Shenzhen partagent la même inquiétude quand il s'agit de la circulation. Les deux villes limitent actuellement le nombre de nouvelles plaques d'immatriculation émises chaque année, respectivement 120 000 et 100 000 plaques. Par rapport à avant, je n'ai vu aucun changement dans la circulation. Nous sommes habitués aux embouteillages l'après-midi à Guangzhou et nous hésitons simplement de conduire. Je trouve que c'est plein à craquer. Avec tellement de personnes et de voitures dans les rues, particulièrement pendant les heures de pointe et les vacances, il y a trop d'embouteillages. Même si les voitures sont très présentes dans les rues, la demande surpasse largement l'offre. Seulement 0,2% des demandeurs ont reçu un permis ce mois-ci à Shenzhen. Mais les choses vont changer car une nouvelle politique de la Commission nationale du développement et de la réforme devrait réduire les restrictions. Actuellement, la consommation du marché automobile de la Chine a connu une tendance baissière. Depuis 2018, les achats et les ventes de voitures de passagers en Chine ont décliné de manière significative et il n'y a pas eu d'amélioration fondamentale cette année. Alors il faut trouver des moyens de stimuler la vitalité de la consommation, particulièrement en termes de promotion de la croissance de la consommation. C'est très important. Le 6 juin, la Commission a publié une nouvelle politique qui demande aux gouvernements locaux de ne pas imposer de restrictions sur l'usage et l'achat de véhicules à nouvelle énergie et les restrictions qui sont déjà en place doivent être annulées. Pour le marché automobile actuel, basé sur les chiffres du gouvernement local, le quota de restrictions a mené à un déclin des achats de véhicules. Et au cours du premier trimestre de l'année, les ventes au détail de biens automobiles au-delà du quota au Guangdong a chuté de 7,7% en glissement annuel avec un déclin de 17,5 points de pourcentage. Aujourd'hui, l'industrie automobile de la Chine est entrée dans une ère de croissance négative pour la première fois en deux décennies. Depuis la deuxième moitié de 2018, la croissance de l'ensemble du marché automobile de la Chine est entrée dans une phase relativement faible. Au cours du premier trimestre 2019, le ratio du marché des véhicules de passagers en Chine a chuté de plus de 10%, ce qui signifie qu'il a connu un déclin à deux chiffres. Étant donné que le Guangdong est une province majeure pour la construction automobile, Guangzhou et Shenzhen cherchent à renforcer le développement de l'industrie avec cette nouvelle politique. De juin à décembre cette année, un total de 180 000 plaques d'immatriculation seront ajoutées dans les deux villes. Guangzhou et Shenzhen ont désormais 180 000 plaques d'immatriculation en plus. Cela va améliorer les marchés locaux en stimulant la consommation. Les consommateurs ressentiront que le gouvernement les guide et les encourage à acheter des voitures. Les nouveaux changements de politique dans les deux villes pourraient servir d'exemple à d'autres villes en Chine pour stimuler les ventes et procurer un mode de transport aux locaux. Mais en même temps, ils doivent prendre en compte les inquiétudes liées aux embouteillages tout en prenant en compte les infrastructures de transport. Seulement une journée après les célébrations de la fête des Batou Dragons, Guangzhou est toujours d'humeur festive avec la journée du patrimoine culturel et naturel qui commence. 40 pratiques et expressions culturelles du patrimoine immatériel de Chine, inscrites sur la liste de l'UNESCO, sont exposées ici dans le sud de la Chine. Et c'est la première fois que l'ensemble des 40 éléments inscrits sont exposés en même temps. La culture chinoise a besoin de sa propre image, particulièrement sur la scène internationale. Il faut que plus de gens comprennent la Chine. Donc réunir ces éléments est le début de ce processus. Dans l'avenir, nous aurons plus de projets culturels à montrer au reste du monde. Les événements de cette année sont accueillis par une cérémonie d'ouverture et divers spectacles, expositions et forums. La ville de Guangzhou célèbre le 10e anniversaire de l'inscription de l'opéra cantonais sur la liste de l'UNESCO. Aussi connu sous le nom d'opéra Yuezhu, le style de performance du sud se distingue des autres spectacles de la région de différentes façons. L'opéra cantonais a toujours évolué. Au cours des 100 dernières années, il a absorbé d'autres formes d'opéra et de théâtre pour devenir plus attractif et plus profond. Lors de l'événement de cette année, nous allons montrer deux styles de l'opéra Yuezhu. Mais en plus de puiser dans les merveilles de la calligraphie chinoise, des performances d'opéra et du papier découpé, le festival est vraiment une chance pour certains d'en apprendre un peu plus sur leurs origines. Le patrimoine culturel immatériel est un héritage précieux 30 000 de génération en génération. Il représente aussi notre richesse spirituelle. Ce n'est pas seulement notre devoir de le protéger, mais c'est aussi notre devoir d'en hériter. Je pense que des événements comme celui-ci sont nécessaires car certains d'entre nous ne savent peut-être pas grand-chose sur nos propres traditions et cultures. Si les Chinois ne comprennent pas ces aspects, il sera difficile de présenter notre patrimoine à nos amis étrangers et au reste du monde. Pour beaucoup de monde, ce long week-end est l'occasion de rester chez soi, d'échapper à la vie citadine et de se reposer. Mais pour ceux qui sont ici, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur leur culture et découvrir ce qui est exposé en provenance de tout le pays. Mais surtout, c'est l'occasion de découvrir comment leur culture est préservée. Un total de 16 projets touristiques ont été signés dans la région autonome Ouïgour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, avec des investissements s'élevant à 10,92 milliards de yuens pour développer davantage l'industrie du tourisme dans la région, ont annoncé samedi dernier les autorités locales. Les projets financés par 16 sociétés nationales seront lancés dans une ville et 7 districts de la préfecture de Otan, dans le sud de la région, et couvriront la construction de sites pittoresques, le tourisme industriel, le tourisme agricole et d'autres catégories de tourisme commercial. Selon certaines données, le Xinjiang a connu une croissance considérable du tourisme ces dernières années. En 2018, le nombre de touristes au Xinjiang a dépassé 150 millions, en hausse de plus de 40% sur un an. L'ARJ-21, bi-réacteur régional développé par la Chine, commencera ses opérations commerciales avec son deuxième exploitant, Genghis Khan Airlines, au début du mois prochain. La compagnie nouvellement créée, basée dans la région autonome de Mongolie intérieure, a commencé les essais en vol avec son premier ARJ-21 le 4 juin entre l'aéroport international Beta de OO et Ulan-O. Le transporteur de Mongolie intérieure, approuvé par l'administration de l'aviation civile de Chine en mars 2018, prévoit de fonctionner avec une flotte entièrement développée au niveau national. Il a pris livraison de son premier ARJ-21 à Shanghai en février et a reçu un deuxième avion le 4 juin. La compagnie aérienne prévoit d'acheter 25 ARJ-21 au total dans les 5 ans à venir et commencera à recevoir le C-919, le premier avion à réaction à couloir central développé par la Chine après cette date. Le nouveau transporteur devrait non seulement avalurer les transports en Mongolie intérieure, mais aussi aider à explorer la commercialisation et le développement industriel de cet avion. Le bel réacteur régional ARJ-21, avec 8 sièges en première classe et 70 sièges en classe économique, convient aux reliefs élevés de la Mongolie intérieure. Par exemple, un déplacement par autoroute de 7 heures dans la région peut être réduit à environ une heure en avion. Actuellement, le seul exploitant de l'avion, Tsuntou Airlines, exploite 11 ARJ-21 dans 20 villes chinoises. Sa flotte d'ARJ-21 a transporté quelques 270 000 passagers depuis sa mise en service commercial en juin 2016. Urumqi Air deviendra le troisième opérateur de l'ARJ-21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada